Qui me connaît ici à Soine? Y'a-tu du monde qui a fuck all, aucune idée qu'il chue? Salut tout le monde, content, content, je me présente, je m'appelle Simon Leblanc, pis je viens de la Gaspésie, mais yeah! Attends un peu, y'a pas de blague. Non, je viens de la Gaspésie, mais j'habite à Montréal depuis une couple d'années déjà, pis j'ai trouvé ça dur de m'habituer à Montréal. Surtout le trafic, hein? Tabarnouche, y'a du trafic à Montréal, hein? Fuck! Moi, j'te suggère, attends, attends, j'te suggère aussi, la 40, va pas là, va pas là. C'est pas une autoroute, c'est un piège, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme un genre de collant à mouche à char. Tu roules, pis d'un coup, c'est fini, tu bouges plus jamais de là, jamais. À toi un matin, à toi un matin, ils disent à Radio Attention, la 40, ça commence à s'installer, ça refoule à Saskatoon, va pas là, va pas là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On fuit, on fuit comme des rats, comme des rats. Parce qu'on a le métro, ça fait qu'on s'en va dans la terre, on s'enfuit. Pis le monde qui prend le métro, ils sont pas contents, ils sont fâchés, c'est comme... C'est fâché, que ça s'en va, pis t'es comme emporté dans un flot de rage, pis t'arrives dans le wagon, pis t'es pas confortable. Dans le wagon, y'a trop de monde, t'es toujours comme... Avec un afghane dans le péteu, pis un japonais dans le dessous de bras, pis... C'est vrai? Ils appellent ça du transport collectif, tant qu'à moi, ils devraient appeler ça du viol collectif. C'est vrai, tu fais trois stations, tu cingles du derrière, t'es tombé enceinte, come on! L'autre jour, l'autre jour, je chasse du métro, je me regarde une madame, j'ai dit, c'était très agréable. Elle dit quoi ça? J'ai dit, je vous ai fait l'amour. Elle dit, oh, c'était vous! C'est trop! La pauvreté aussi, j'habite à Saint-Henri, moi, c'est le ghetto solide, à sa tire du gun, c'est ça, c'est... Y'a un itinérant au coin de ma rue, là, y'est vraiment en bas de l'échelle, t'as pas de boule. Pauvre homme, pauvre homme. C'est pas des jokes, c'est un itinérant. Je l'ai déjà vu quêter un quêteux. C'est... C'est vrai, mais... Mais au moins, il reste heureux, il est tout le temps souriant, mais pas souriant, il est souriant, inquiet. Il est comme... Mais le noyer est pas cher à Saint-Henri, je te le recommande, c'est fou. Moi, je paye 100 piastres par mois, je vis dans le gymnase, c'est fou, ça n'a pas de bon sens, c'est pas cher. C'est des vieilles bâtisses, les planchers sont mous, puis c'est le fun, c'est doux pour les articulations. Mais le pluie rocambolesque chez nous, moi, c'est la plomberie, tabarnouche. Pas ma plomberie à moi, moi aussi, j'ai une... J'ai une plomberie rocambolesque quand je mange du fast-food, je chie de la béchamel, c'est correct. L'année passée, il y a eu une petite pluie de... Il y a eu une petite pluie de printemps, puis ça a eu comme phénomène étrange que les égouts se sont vidés au complet des maisons du monde dans mon quartier, OK? Moi, j'étais tranquille chez nous, tu sais, puis ma blonde était aux toilettes. Attends, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Je le sais, eux autres, ils l'ont déjà beurré de bord à bord. Attends, attends... Attends-moi, tu t'emballes, attends-moi... Elle est aux toilettes? Elle est tranquille, elle est aux toilettes. Puis d'un coup, la toilette prend une initiative. Elle décide de flasher sans aide. Elle flashe, puis pas un petit flasheage, là, pas un petit... C'est fini. Non, 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 elle flashe. Un genre de all-you-can-flush, tu sais. C'est vrai, hein? Ah ouais, fais ce que t'as à faire. Moi, je flashe. Ah ouais, amen, tu sais. Puis là, ma femme, elle malle, elle fait comme... Oh, mon Dieu, la toilette flashe, puis elle m'appelle, tu sais. Puis moi, quand la toilette brise chez nous, je suis content. Je suis toujours heureux. Me donne un petit swing de plombier de même, là, c'est comme... Je rentre dans la salle de même, là, je suis juste ferme. Je fais comme... OK, chérie, tose-toi. Puis là, j'ôte le couvert du réservoir, OK? Puis nous autres, les gars, on sait ça, mais les femmes, vous le savez pas, mais... C'est toujours la chaîne qui est tombée en bas du bras, tout le temps. Toujours. Je raccroche la chaîne sur le bras, elle est charmée, elle me fait une pipe. C'est magique, OK, bon. Fait que, disons, mon Dieu, la toilette, la toilette, fait que je fais, là, je fais, hop, oh boy, je rentre, je fais un tasse au chéri. J'ôte le couvert du réservoir. Et là, surprise, la chaîne est encore après le brout. Fait que je fais comme, fuck, ça dépasse largement mes compétences, tu sais. Fait que j'appelle mon propriétaire, moi, il habite au premier, tu sais, puis il s'appelle Seve, je dis, Seve, Seve, la toilette, elle brise, je sais pas quoi, fais quelque chose, je veux ma pipe, je veux ma pipe, tu sais. Il se panique pas, il se panique pas, il se panique pas, je dis, j'avais le même problème, puis j'ai réglé ça, il dit, j'ai pris une serviette, là, il dit, j'ai serré ça, ben comme il faut, là, puis il dit, j'ai bougé le trou. Il me dit ça, puis je le juge, tu sais. Parce que je fais comme, c'est pas vraiment une solution, tu sais, c'est comme si t'as une violente grippe intestinale, tu vas voir à ton docteur, puis il dit, mets ton doigt, tu sais, c'est pas... C'est vraiment pas suffisant, tu sais, je suis en train de le jeter, puis d'un coup, il crie, oh mon Dieu, ça explose en marde! C'est parce que, vois-tu, il... Et qu'il avait bouché sa toilette avec la serviette, là, tu sais. Puis là, il y a eu refoulement des goûts, tu sais, puis la toilette, il l'avait bouchée, là, tu sais. Toilette, c'est gros gauge, hein? Gros gauge. Il l'avait bouchée. Gros gauge. Il restait le lavabo. Petit gauge. Petit gauge. Le refoulement des goûts, il y a eu un genre d'opportunité, là, tu comprends? Ça s'est mis à se prayer, comme une ose à jardin, pfff, tu sais. Un geyser de caca dans sa salle de bain. Pfff! Puis t'es impuissant face à ça, là, parce que c'est pas juste son caca, c'est le caca de toute la rue, là, tu sais. Fait que tu peux pas faire comme, oh non, tu fais comme, oh non! Oh, shit, mes murs, tu sais, bon. Fait que qu'est-ce que tu fais, Anna? Quand t'es impuissant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste checker, euh, si t'es tout seul, tu sais, à qui ça arrive. Fait qu'il sort sur le balcon, pis en effet, il était pas tout seul, il y a tout le monde qui est là. Est-ce que chez vous, euh, ça exploserait mal? Ça fait un an déjà, pis il frotte encore. Hé, merci beaucoup tout le monde, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada